aujourd'hui on va faire pleuvoir de la vidéo là je suis caca je filme le soleil a bientôt partira je pense c'est la dernière vidéo qu'on va filmer de la journée alors je réponds au ph et la vie le commentaire a été laissé à longtemps sur la vidéo mes enfants n'ont pas déjoué donc je vais lire son commentaire c'est super génial alors elle me dit ceci je te découvre à peine et déjà je t'adore tu es tellement dans le vrai moi même j'ai trois enfants et c'est la lutte pour ranger les chambres alors qu'ils ne jouent pas vraiment au final avec leurs jouets c'est juste qu'ils balloncent tout partout et le range rien leur jeu préféré c'est faire un château hanté avec les couvertures ouvrant les lits superposés ou jouer au cheval avec la ceinture de leur kimono de judo exactement comme ce que tu décris j'ai viré tout dans la chambre de mon fils de 6 ans je lui ai laissé une boîte de lego une boîte de quoi dessiner et une boîte à outils si tu voyais ses créations quant aux deux filles j'ai déjà pas mal viré mais je n'ose pas tout vider alors que c'est exactement la réflexion que je me suis fait marre du bordel je prends mon temps et mon énergie à leur dire ranger et où je range moi même et du coup je n'ai plus de temps ni d'énergie plus d'envie de les sortir jouer dehors moi aussi à part alors que j'ai grandi à la campagne et j'ai passé mon enfance à jouer dehors comme moi mais là ta vidéo me poussent à passer le cap aussi avec le filet les filles et au hop tout le monde au balade as tu aurais fait une vidéo pour faire un retour d'expérience des prix si ce n'est pas fait c'est un ordre fait le voilà c'est fait merci pour ta super bonne humeur et ton énergie que tu es toute l'énergie que tu mets dans ces chouettes vidéo j'adore alors dans ce cas on va tout de suite mettre l'ambiance j'ai un nouveau délire en ce moment j'apprends à parler le co ça bref je vais faire une vidéo sur ça est-ce que tu parles de gros ça ok j'arrête ma connerie voilà c'était pour placer le truc si tu n'as rien compris c'est que tu es humain c'est une bonne nouvelle je m'assure d'abord parce que ce sujet est super intéressant parce que moi aussi ça m'énerve ok oh 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 ok ok oh 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 chuchu vai entre a minha chuchu oh 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 o oh oh ho oh 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 C'est quoi mon sapin ? Quoi t'es avion ? Hein ? T'as fait peur qu'il te roule ? Oh, méchant avion Bye bye, avion ! Non, viens ! Je t'ai dit, si l'avion tombe, si c'est une bonne idée, on va prendre ça, on monte dedans et on va au Congo ! Mais oui ! Mais oui, pourquoi tu as peur alors ? Mais fais regarder moi ! On va voir après, on va aller au Congo On va voir pépé et mémé On va voir après, qu'on va prendre l'escalier Qu'on va prendre l'escalier ? Oui ! Là, elle se souvient qu'on était dans un aéroport et qu'on a fait l'escalier Est-ce que tu as pris l'escalier pour aller ? Pour aller au Congo ! Ok ! Bref ! Donc, cette histoire de jouer, donc mon retour d'expérience un an après, du coup plus d'un an après C'est que, ben, entre temps au PH et la vie les choses ont beaucoup changé Au début, j'étais en appartement quand j'ai repris cette chaîne, tout à fait Donc, du coup, j'ai fait ce que j'ai dit dans la vidéo Là, les vidéos les jouées là ça m'a pas mal fait craquer le cerveau Donc, depuis, on est en campagne On a déménagé au mois de juin de l'année dernière On est à peu près à pile poil un an après le déménagement On avait déménagé le 5 à notre avion L'aujourd'hui ! Oh ! Ho ! Regarde, il passe là-bas il va là-bas Il s'est même pas ici Pourquoi tu sais peur ? Pourquoi ça là-bas de fond blanc et pas les autres ? Je pense que je devrais faire une vidéo sur la guerre et ses séquelles quand même d'ici là, parce que je me pose des questions, je me demande si ça laisse pas des troubles dans la génétique ou dans quelque chose, parce que la façon dont mes enfants ont peur des avions comme ça de guerre, des militaires, des policiers, c'est incroyable, ils n'ont jamais vu à ces policiers faire du mal à quelqu'un, ils ne regardent pas des films, on n'a pas de télé à la maison, donc ils ne regardent pas des trucs violents, D'où vient cette peur ? Les seuls policiers qui s'enfuient dans leur vie, vraiment de près, ils sont venus à la maison, c'est des gendarmes, ils passaient de nous dire bonjour, ils sont venus en mode gentil, ils n'étaient même pas armés ces gendarmes, ils avaient les trucs mais cachés quand tu vois ce que j'ai dit, c'est un gendarmes français, mais les Français ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils voient des avions beaucoup plus grands, beaucoup plus brûlures que ça, ils n'ont pas peur, je ne comprends pas d'où ça fait, on en parlera si je trouve l'inspiration et le temps dans une autre vidéo, maintenant on va parler des jouets. Donc on retrouve l'expérience, on a déménagé au mois de juin, le 5 juin exactement, non même pas, je ne sais plus, bref, juin fait mai de l'année passée, Donc quand on y est arrivé ici, bien sûr, la maison était en chantier, on habitait encore dans une maison en tolle où il n'y avait même pas de porte, tout était démonté, bref, va voir les vidéos, les vlogs d'avant, tu vas comprendre dans quelles conditions on a quand même vécu, we did it ! Big up à nous ! Et là, les enfants, tout d'un coup, beaucoup d'espace, ils jouaient avec les cailloux, quand on a déménagé, bien évidemment, tous les jouets étaient dans les cartons. J'avais pris le soin de sortir 2-3 lego, parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup de lego pour apprendre à lire les syllabes, tout ça, j'ai fait des vidéos dessus, on va voir dans la playlist éducation ou lecto-escriture, tu vas le voir, on utilisait les lego pour apprendre à compter, pour apprendre les couleurs, pour apprendre beaucoup de choses. Voilà. À cette époque-là, ils n'en étaient pas encore à construire des choses seules. Les lego, vraiment, c'est moi qui ramenais, voilà. Eux, ils passaient leur temps, si je ne faisais pas l'activité dessus, ils le jetaient. Donc, j'avais laissé les 3 lego et j'avais laissé quelques blocs. Tu vois, les blocs de bois, là, que tu empiles pour faire des figures, et donc, ça n'a pas trop marché, les blocs se sont retrouvés partout dans la parcelle. Déjà que c'était une déchèterie que je devais jeter, je me suis retrouvée encore à ramasser les blocs, ça m'a saoulé, les blocs remis en carton. Ouf, je n'avais laissé que les lego et genre quelques trucs vite fait bizarres, ok? Donc, ils se sont amusés à ramasser les cailloux d'une part, à les jeter ailleurs. Ils ont découvert les plantes, ils ont découvert les herbes, ils ont découvert que les plantes avaient plusieurs formes, que ça grandissait, que ça faisait des graines, des racines et tout ça. Voilà. Encore des avions, ils vont encore crier, je suis désolée. Donc, l'été s'est très, très bien passé. Maintenant, l'hiver est arrivé avec le froid, donc là, Dieu merci, on avait déjà l'oeuf, je vais le laisser passer parce que là... L'hiver est arrivé, on avait déjà, nous, une partie de la maison qui était faite, avec chauffer et tout ça, machin. Donc, du coup, vu qu'ils ne pouvaient plus trop... Et là, les enfants insistaient pour aller jouer dehors. Ils voulaient passer leur vie dehors. Mais il faisait froid, ils me ramenaient des rhumes et tout ça. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Jusqu'en novembre, ils ont joué sur le sable, avec le froid. Mais eux, ça ne les gênait pas. Et c'est moi, avec ma peur d'adulte, qui les a fait rentrer au final. Mais eux ne demandaient qu'à rester dehors toute la journée. Donc, l'hiver, du coup, j'ai fait l'effort, j'ai ressorti plus de l'ego. Et là, je pense qu'ils avaient déjà assez grandi pour commencer maintenant à fabriquer des maisons, des escaliers. Ils ont commencé à fabriquer, en fait, tout ce que nous avons construit. Et là, j'ai été émerveillée par la créativité. Donc, ils ont commencé à construire les maisons comme nous, on faisait. Maman, j'ai fait le mur comme toi. Maman, j'ai fait l'escalier comme papa a fait l'escalier là-bas. Là, c'est la toiture. Là, c'est la fenêtre. Là, je vais mettre l'eau, l'électricité. Ils ont commencé vraiment à construire la maison en mode Lego. Et ils ont commencé à construire des trains, des voitures. Bref, tout ce qui les passionnait, ils ont commencé à construire. À ce moment-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ont grandi. Peut-être que maintenant, ils ont compris l'utilité des jouets. Et donc là, j'ai ressenti quelques jouets. Donc, j'ai ressenti des puzzles, j'ai ressenti quelques trucs par-ci, par-là, voire pas beaucoup, une dizaine. D'ailleurs, on les voit dans mes vidéos quand je me filme dans le salon. Quelques trucs. Et là, dès qu'on a dépassé le nombre de styles de jouets, ils ne jouaient plus du tout. Ils se levaient le matin. La première chose qu'ils faisaient, ils venaient, ils te font un bisou. Parce que chez nous, c'est obligatoire quand on se réveille le matin. On vient d'abord passer cinq minutes avec mon papa, dire bonjour, comment t'es envenue, tout ça, machin. Et donc, j'espère que vous ne tournez pas les avions de chasse-là. Et donc, après leurs bisous, avant même d'enlever leurs couches, de brosser les dents, première chose, ils vont à la bibliothèque où j'ai mis les jouets. Ils font ça. Tout est par terre. Et quand ils tombent par terre, ils font un plongeon comme dans une piscine, tu vois. Ils font, ils plongent dedans, histoire de bien étaler ça partout dans le salon. Et après, ils vont faire sauter sur le lit. Et après, ils viennent te demander des papiers pour colorier. Ils vont prendre des crayons de couleur pour balancer par terre. Là, je me suis dit, tiens, ça recommence encore ce truc. C'est quoi le truc? Et j'en suis vraiment arrivée à ma propre conclusion à moi, que peut-être j'avais déjà dit dans la vidéo, là, que j'ai fait il y a un an. Ils sont submergés, les enfants. Ils ne savent pas par où. C'est comme nous, les adultes. Tu sais, quand tu as plein de vêtements, que tu te mets devant ta garde-robe, là, tu ne sais pas quoi mettre. Quand tu n'en as que deux, tu prends, tu portes. C'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est pareil. Je pense qu'à partir d'un certain nombre de jouets, ils ne savent plus, au fait, quoi faire avec ça. Et donc, c'est tellement plus simple de prendre, de balancer par terre. Je pense que c'est drôle. Et donc, même problème, donc même en étant grands tous les deux, je me suis retrouvée à dire tous les soirs, « Ragez vos jouets pendant une heure, ragez vos jouets. Ragez vos jouets. Ragez vos jouets. » je suis dit j'ai pris le jouet j'ai mis en haut je me suis dit juste pour leur faire comprendre après je vais leur descendre comment dire ne fais jamais ça ne fais jamais ça donc je prenais le jouet je mettais dans le bac et ça allait tout en haut au dessus une semaine plus tard il venait avec les superbe osier dit ou alors ils vont demander à papa qui ne sait pas que j'ai fini papa descend donc là tu dis bon là il demande il va vraiment jouer avec tu descends il joue avec pendant quoi deux minutes et 77 secondes et 5000e de seconde exactement après ils font ou alors ou alors il y en a un qui construit le train l'autre veut du coup prendre son train et du coup il se dispute et du coup dans la dispute le jouet il fait et là tu te retrouves encore le soir à dire ramassez vos jouets donc un jour j'ai dit à son père à leur papa tu les prends emmène le parc là bas à la ville la plus proche là bas parce que dans les villes là j'ai pas de paquet à mêler là bas à rester là pendant deux heures moi je vais prendre des précautions donc on a un gros membre de salon là qu'on nous a donné l'envoi avec une clé donc j'ai pris les jouets j'ai rangé par catégorie par bac j'ai enfermé dans les avec la clé dans les amours donc pendant quoi trois mois ils n'ont pas compris les jouets avaient disparu j'avais laissé que les légaux dehors et des arcs en ciel là de Montessori je ne sais pas quoi des faits belles et ce n'est pas tout bon jusque là ça allait mais à un moment donné on se rend compte que ils se lassent des jouets et ils veulent un peu changer donc l'hiver on a beaucoup on a beaucoup dessiné on a fait beaucoup de choses et donc un jour comme ça j'étais pas euh j'étais un peu distraite j'ai ouvert l'armoire au fait devant eux et ils se sont rendu compte que les jouets étaient cachés là et donc je sais pas comment ils ont fait deux jours plus tard ils ont retrouvé les clés et ils sont les tout sentis devinez pourquoi pour faire bras par terre c'est comme de la diarrhée c'est vraiment ça je sais pas c'est leur façon de ranger j'en sais rien moi je comprends pas et donc depuis j'ai remis dans la moi j'ai fermé avec l'athlée parce que je suis quand même personnelle que les jouets qui vont vouloir utiliser mais peut-être que c'est un peu trop tôt je pense donc en ce moment dehors il n'y a que les legos et même là ils jouent avec par contre tous les jours même maintenant qu'on est en été là donc dès qu'il y a le soleil eux en tout cas ils sont dehors hein ils sont dehors dès qu'il y a le soleil il n'y a pas de problème sauf quand il y a des avions comme ça dès qu'il y a le soleil ils sont tu n'as même pas à les supplier ils vont directement comme dans la parcelle il n'y a pas de problème je vais juste dès qu'ils aillent pas à la rue comme c'est pas encore torturé pour les voitures tout ça mais bon dès qu'il y a le soleil vraiment ils sont dehors mais de temps en temps quand le soleil tape trop fort je sais pas quoi ils sortent dehors enfin ils rentrent dedans et ils vont construire des maisons aujourd'hui Longima a fait un château avec une cheminée il faut le truc extraordinaire avec les legos allez-y il faut le truc extraordinaire avec les legos c'est vraiment incroyable c'est incroyable mais là je te rejoins dans les commentaires pour dire oui effectivement à chaque fois que les jouets sont emballés quelle créativité au fait moins tu en laisse dehors plus ils sont obligés d'utiliser c'est comme nous je vais dire comme nous enfin comme l'adulte qui a un garde-robe avec 500 000 objets quand tu laisses quand tu as plein de vêtements tu vas te rendre compte que tu t'habilles toujours de la même façon toujours toujours tu mets toujours et les autres là tu les touches même pas par contre les jours où tu en auras moins tu vas être obligé de faire travailler ta créativité pour avoir le changement je pense que naturellement l'être humain déteste déteste la monotonie ça ne tient pas c'est pas naturel chez nous donc tu vas vouloir avoir des changements et pour avoir des changements tu es obligé de créer donc en ce moment moi dehors il y a les legos et rien d'autre et même ça depuis deux jours là les legos ils sont tout en haut de la moi parce que un soir ils ont refusé de ranger et moi c'est simple vous ne rangez pas je dis ça dix fois je me lève je prends dans le bac ça m'entend jusqu'au jour où vous allez faire une action très significative qui va justifier que je descende ça sinon ça ne descend pas et voilà ils créent là tu vas les voir ils vont prendre le sable ils vont mélanger avec l'eau ils vont mettre dans leur seau que l'homme a mis acheté ils vont dire que ça c'est le ciment qu'ils fabriquent le ciment ils vont prendre des cailloux ils vont te construire une maison ils font ça comme ça ils créent ils créent avec ce qu'ils trouvent au fait ils prennent des feuilles des fleurs l'histoire de la couverture là m'a fait rire hein la cabane là moi ils font ça avec le l'histoire de l'eau hein je sais pas je sais pas comment ils ont découvert l'histoire de l'eau avec les trois petits cochons qui soufflent les loups qui soufflent à la maison tu sais à la maison on paille la maison on boit à la maison on bric je sais pas quoi hein tu connais tout ça hein les trois petits cochons ils ont découvert cette histoire et depuis ils prennent la natte ou un pan ou une couverture ils se cachent dedans et ils nous appellent pour qu'on vienne souffler hein comme quoi c'est nous le loup et puis après ils se foutent de notre gueule parce que leur maison n'est pas cassée on a pas assez de souffler évidemment ils se croient fort et donc en ce moment c'est leur truc mes enfants sont très exposés à la musique donc ils jouent beaucoup avec la musique ils écoutent beaucoup la musique ils dansent beaucoup en fait ils s'occupent je me préoccupe même pas en fait le fait de leur ramener les jouets tout fait tout blanchit tout truc je pense aussi que ça tue la créativité et surtout ça comment dire ça c'est ça j'ai oublié le j'avais un mot en tête mais avec les avions là j'ai oublié le mot ça ne laisse pas le choix tu vois ce que je vais dire je sais pas mais voilà en tout cas maintenant j'évite hein un an après on a toujours la plupart la majorité de nos trucs en carton qu'on a toujours pas utilisé je pense que le jour même que je vais rentrer là-bas aller chercher la grange l'un des trucs la plupart des choses iront à la poubelle parce que si on a pu s'en passer pendant un an on sait qu'on en a pas besoin et comme je suis dans une démarche très minimaliste et que j'avais déjà vidé pas mal de choses il y a pas longtemps je pense que ça va devenir encore plus minimaliste que ça parce que tout ce qui est en carton on ne s'en sert absolument pas donc pourquoi ça va être encore rentré dans la maison donc à part récupérer ben vas-y prends tiens à part l'onguil tiens à la maison de la papa Libby papa il va à la maison regarde papa prends la main de papa à part récupérer par exemple des trucs genre quelques verres parce que forcément il y en a qui vont se casser aujourd'hui j'ai acheté je récupère quelques uns Linux vas-y vas-y tu as planté cela il a peur de la vie vas-y à part plutôt d'ailleurs de l'acheter histoire de garder quelques trucs parce qu'il y a des trucs qui se cassent surtout quand on a des enfants il y a certains trucs qui me manquent genre mes grosses grosses casseroles parce que avant il y avait certains plats que je préparais qui prennent du temps genre les feuilles de manioc je préparais toujours ça en très très grande quantité comme ça je garde au congé et que j'ai pas à faire ça tous les ans des trucs comme ça qui me manquent mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il y aura là donc tous les jouets qu'on avait avant sont encore là bas et puis voilà il y a donc il y a les blocs que j'ai gardés qui sont encore dans l'armoire que j'ai fermé à clé il y a les puzzles en tout cas tout ce qui est créatif et tout ce qui peut nous servir qu'à l'école à la maison je les garde encore même s'ils s'en servent pas tout le temps mais c'est des choses que je sors occasionnellement quand on va faire une certaine activité pour apprendre à compter apprendre je sais pas quoi là je vais les sortir mais c'est rare est-ce que je fais bien de les garder il y a vraiment des choses je pense vraiment que je peux m'en passer pour apprendre à compter il y a des cailloux il y a des tu vois non il y a vraiment des choses dont je peux m'en passer donc je mais bon pour l'instant je suis concentrée au potager la maison tout ça je suis pas encore à je suis pas encore à l'étape du rangement on rangera la maison quand ça sera fini donc je suis pas encore là mais quand on en sera là je pense que je ne garderai pas grand chose au final parce qu'au final ils s'en servent pas et je pense que voilà c'est leur ramener je pense toujours pareil c'est leur ramener trop de facilité que de ramener les jouets ils sont tellement créatifs quand il y en a pas en fait plus tu en mets et moins ils sont créatifs c'est ça et 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 en tant que parent passer son temps à ranger on a pas que ça à faire voilà un an après où est-ce que j'en suis je pense qu'on est toujours au même point parce que j'ai pas eu le temps de régler beaucoup de choses mais en tout cas ça n'a servi qu'à renforcer mon idée qu'il faut le moins de jouets possible voilà ils veulent plus au fait passer du temps avec moi avec nous les parents que qu'à jouer seul avec leurs jouets je pense que tous les enfants à cet âge là ne veulent que ça j'ai aussi le sentiment que le jouet permet aussi à nous les parents de nous débarrasser un peu c'est pas le but je pense qu'eux ne veulent pas ça à cet âge là bientôt ils vont dire maman tu me fais honte mais c'est pas encore le moment quand ils vont le dire ils vont le dire mais pour l'instant je pense qu'ils cherchent plus ce contact là avec l'humain plutôt que ce contact avec le matériel et je pense que c'est nous-mêmes on fait l'erreur au fait à les exposer aussitôt à des matériels et à prendre ce temps qu'on a une société super matérialiste après bah oui on les a nous-mêmes introduits dedans volontairement on les a même poussés dedans tu vois ce que je vais dire donc voilà ils n'ont pas eu de trucs noël j'ai vraiment évité cette année tout simplement et puis il n'y a pas eu de nouveaux cadeaux qui sont arrivés en ce moment ils me demandent plus des choses de l'extérieur ils veulent la piscine ils veulent le toboggan ils veulent le vélo ils veulent plus moi je dis mais attends moi je dois acheter mon ipad là pour faire les vidéos pour youtube toi tu veux les vélos deux vélos là ça fait déjà 200 euros et j'arrive pas à trouver en occasion des vélos sur le bon coin de leur âge donc dans ma région en tout cas j'arrive pas vraiment à trouver donc ils me demandent ce genre de choses ils veulent surtout ils veulent un toboggan ils ont là ils ont trampoline et balançoire trampoline qu'on avait acheté mais ils veulent ils ont le sable pour jouer mais ils ont l'herbe ils ont tout mais ils veulent le toboggan ils veulent le vélo ils veulent la piscine c'est ce genre de choses qu'ils me demandent ils me demandent pas tellement d'acheter les autres jouets non ils veulent plus des trucs qui imitent ce que nous on fait récemment ils ont voulu un tracteur parce que papa a acheté un tracteur porteur pour tendre l'herbe en occasion et maintenant ils veulent un tracteur ce genre de choses quoi donc pour moi c'est plutôt bon signe c'est des trucs moi ça me dérange pas parce que ça ça les met en activité ça les pousse à être dehors à respirer l'air frais à écouter les oiseaux il y a le voisin qui attend de couper c'est pas quoi voilà voilà où j'en suis quoi je tu vois ma réflexion est très philosophique je pense déjà au matérialisme tout ça donc voilà j'en suis là si j'évolue dans le futur je pense que j'aurais fait une vidéo pour vous dire où est-ce que j'en suis avec les enfants et cette histoire de jouer peut-être que d'ici demain ils vont ils vont me demander des choses qu'ils vont voir dehors parce que surtout l'année maintenant il a 4 ans il va de plus en plus faire des activités dehors là déjà je l'ai inscrit déjà à pas mal à déjà un couple d'activités pour l'année prochaine qui va faire en plus de l'école justement pour lui permettre de faire autre chose et puis de voir d'autres personnes s'il en vit et peut-être que là ils vont me demander des trucs tu vois on était aux portes ouvertes du conservatoire à Dijon et on a fait le tour le tour le tour des instruments et là il est tombé sur la batterie tout de suite maman je veux se jouer j'ai dit non c'est pas si c'est un jouet mais sur le coup j'ai pas répondu ça j'ai dit ah maman fille c'est pas un jouet ça c'est une batterie c'est pour jouer la musique et tout ça et il le voit quand il regarde des vidéos dans les concerts mais pour lui c'est un jouet donc c'est ce genre de jouet là qu'il me demande et à part le fait que ça coûte cher d'acheter des violons des batteries et des pianos je ne dis pas non je préfère qu'il me demande ça qu'il me demande la dernière poupée à la mode de Disney franchement c'est pas pour critiquer mais j'en vois pas enfin entre le fait qu'il me demande un toboggan et une Playstation je préfère largement qu'il me demande un toboggan quoi voilà sur ce j'ai répondu à l'ordre t'as vu j'ai répondu à l'ordre j'ai répondu à l'ordre